... Ils se sont tous mis à faire l'œuf. Oui, tout le monde fait l'œuf maintenant. Il ne s'agit pas d'une transformation de l'homme en une cellule résultant de la fécondation, mais d'une méthode de descente à ski. En faisant l'œuf, on va très vite. C'est du moins ce qu'on aura tous dit et ce qu'ils ont cru. Alors, chacun dévale la piste, le dos plus ou moins arrondi, parallèle au ski, groudes en avant. Pour descendre, il faut d'abord monter. Mais ce n'est pas ces skieurs-là que nous sommes venus voir. À Kitzbul, en 1960, du Huillard remportait la descente. À Scovalet, c'était Jean-Voarnay. Guy Péria, au Lauberhorn et à Kitzbul, cette année, remportaient la descente. En un an, toutes les grandes descentes, épreuves reines des compétitions de ski, ont été remportées par des Français. À cause de cette fameuse méthode de l'œuf. Mais quelle est cette méthode ? C'est la question que nous avons posée à Jean-Voarnay, champion olympique et initiateur de la technique. La position de l'œuf, on l'appelle d'ailleurs aussi la position Jean-Voarnay. Mais l'œuf, c'était sans doute plus simple, comme celui de Colomb. Nous sommes venus ici à Morzine, vous trouvez, pour avoir des explications très précises sur la méthode de l'œuf. Cette méthode qui a déjà été décrite en 1956. Comment a-t-elle été, en somme, inventée, peut-on le dire ? Bien, elle n'a pas été inventée. C'est comme beaucoup de sciences, d'ailleurs, expérimentales. On peut considérer le sport comme une science expérimentale. C'est en somme, au fur et à mesure de l'entraînement de tous les coureurs, que peu à peu, une nouvelle position a pris naissance. Et je n'ai jamais fait que réunir les différents éléments pêchés sur les meilleurs des coureurs, pour en arriver à une description. Ce n'était pas donc une invention, mais une simple description. Oui, c'est vous qui avez contribué à la mise au point et à la définition de cette méthode, qui a été ensuite dessinée et démontrée dans un livre, n'est-ce pas ? C'est ça, oui, en 1956. Bon, voilà pour les principes et l'origine. Maintenant, sur le plan pratique, Jean-Voierne, cette méthode de l'œuf, ça se résume à quoi ? Voulez-vous nous l'expliquer vous-même ? Oui. Vous voyez, le corps doit chercher à être extrêmement aérodynamique. Par conséquent, les bras viennent se mettre en étrase devant la figure. La figure doit être très basse. Les jambes suffisamment écartées pour bien laisser passer l'air, en même temps que pour assurer la stabilité du corps. C'est-à-dire que, même s'il y a un déséquilibre d'un côté ou de l'autre, il y a toujours un ski qui porte de façon parfaite sur la neige. Voici, en somme, cette position. Évidemment, il y a des défauts. Si vous baissez les bras, l'air s'engouffre contre la poitrine. C'est une sorte d'entonnoir. Si vous relevez la tête, vous basculez en même temps les fesses en arrière. Vous augmentez de façon considérable votre surface à l'air. La bonne position, en somme, c'est celle-ci. Vous nous la montrez de côté, maintenant. Attendez, il y a encore un défaut. D'accord. Il y a encore un défaut. C'est celui que beaucoup de jeunes Autrichiens avaient, ainsi que les Américains, celui de resserrer les skis. Si vous voulez vous tenir bas en serrant les skis, vous êtes obligés d'écarter les genoux. Si vous écartez les genoux, vous voyez immédiatement ce qui se passe. L'écart extérieur. L'écart extérieur mordent. Vous êtes en position assez délicate, déséquilibrante et même, je dirais, fatigante. Les muscles ne sont pas aussi agréablement posés. Deux côtés. Alors, de côté, on retrouve cette fois-ci bien un peu l'offre, si vous voulez. Il n'y a rien de particulier. Vous voyez que le corps n'est ni en bascule avant, ni en bascule arrière. Le corps doit être bien posé au milieu des skis. C'est pour les articulations qui travaillent le plus. Les articulations qui travaillent le plus, lorsque l'on a à les faire travailler, c'est-à-dire dans les bosses, sont les genoux et les hanches, comme vous le voyez. Ça peut aller, vous voyez, on peut aller jusqu'à se redresser complètement. Mais toujours bien au milieu. Vous voyez que les chevilles, ils jouent très peu. Est-ce qu'il y a une question de musculature à entraîner ? Oui, la meilleure preuve, c'est que moi, je suis déjà fatigué, vous voyez. Parce que je n'ai pas d'entraînement du tout cette année. En principe, on s'entraîne pendant tout l'automne, en courant, en descendant de montagne, par exemple. On descend en sautant, on descend avec des grands pas, avec des petits pas, enfin. Il y a toute une série d'exercices qui sont extrêmement fatigants et qui endurcissent la musculature. Cette fois, c'est sérieux. La méthode de l'œuf en action, la voici. À l'entraînement, c'est ici le cas, les skieurs dévalent la piste à 80-90 km à l'heure. En compétition, Péria fonce à 110 km à l'heure. Deux ans d'entraînement pour pouvoir descendre de cette façon. Et tous les champions n'y arrivent pas. Alors, même si vous ne pensez pas y arriver, regardez toujours, c'est quand même joli à voir.